Merci. Donc bonjour et merci à tous d'être avec nous pour cette rencontre consacrée, comme François Nidal l'a rappelé, à la vulgarisation scientifique en lien avec la belle exposition qui se tient, vous savez, à les Julien Quintes. C'est-à-dire que quand vous sortez, c'est juste en face. Vous traversez le grand hall de la BNF et vous avez l'exposition qui est juste là. Cette exposition s'intitule « Science pour tous, 1850-1900 ». Et aujourd'hui, nous recevons deux jeunes auteurs, Marion Montaigne, qui est à ma gauche, donc à votre droite, et Florence Porcel, dont vous pouvez suivre les travaux sur le web. Alors, je vais donner juste ici quelques informations pour mettre en place ce qu'elles vous diront tout à l'heure, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire parce qu'elles ont aussi beaucoup travaillé et elles viennent d'univers très différents et hétérogènes. Alors, Marion Montaigne, vous êtes auteure de bande dessinée. En 2008, vous créez un blog humoristique de vulgarisation scientifique intitulé « Tu mourras moins bête », mais « Tu mourras quand même », qui fut adapté en dessin animé par la chaîne Arte en 2016. Donc, « Tu mourras moins bête » s'impose immédiatement, au fond, comme une référence dans le domaine de la bande dessinée didactique. Comme on sait, dans « Tu mourras moins bête », le professeur Moustache et son assistant Nathanael, n'est-ce pas, essayent de résoudre et de répondre avec humour à des courriers très très loufoques, envoyés par de faux lecteurs, mais toutes les réponses sont naturellement rigoureusement justes et scientifiquement démontrables. Alors, vous mêlez, Marion Montaigne, le souci de l'exactitude scientifique avec beaucoup d'humour. Le souci d'exactitude scientifique, en effet, parce que vous verrez que dans ses blogs, il y a plein de petites notes de références, de rappels, etc. Et actuellement, on peut lire sur Internet depuis mars 2013, d'ailleurs, de votre revue de bande dessinée numérique, professeur Cyclope, qui est vraiment, je vous recommande très chaleureusement. Alors, vous êtes, entre autres, l'auteur de, pour donner une idée, « Panique organique », en 2007, « La vie des très bêtes », en 2008, « Tu mourras moins bête », dont on vient de parler et qui a été, donc, diffusé sur Arte. « La science n'est pas du cinéma ». « Quoi de neuf, docteur Moustache », donc c'est toujours le même fameux docteur Moustache, lequel, en 2015, professeur Moustache étale sa science. Vous travaillez aussi beaucoup en collaboration avec, par exemple, Jean-Noël Lafargue sur l'intelligence artificielle. Et vous nous direz, d'ailleurs, ce que vous êtes en train de préparer. Bonjour, Florence Porcel. Vous êtes, au départ, chanteuse, danseuse et comédienne. Alors, vous nous direz tout à l'heure comment vous vous êtes passionnée pour l'exploration spatiale. Vous avez créé, en 2012, un podcast vidéo-abdomadaire intitulé « La folle histoire de l'univers », puis « L'univers » sur Twitter en 30 comptes. On peut aussi voir sur YouTube des vidéos de vulgarisation scientifique portant sur le spatial et les sciences de l'univers. Vous êtes chroniqueuse pour « La tête au carré », qui était le magazine, comme vous savez, le magazine scientifique de France Inter. En février 2015, alors ça, c'est le grand tournant, vous participez à une mission de simulation de séjour sur Mars en tant que court journaliste. En mai 2016, la société de production effervescence lance « String Theory », une chaîne YouTube de vulgarisation scientifique. Vous êtes l'auteur et l'interprète de « Spatialiste », donc vous retrouvez votre premier amour de « Le chant, la comédie » en continuant, justement. Vous tenez deux amours ensemble, en réalité, deux passions. L'un des programmes de la chaîne en partenariat avec le Centre National des Études Spatiales. Le 19 octobre 2016, vous publiez « L'espace sans gravité » aux éditions Marabout, qui regroupe une trentaine d'anecdotes véridiques sur l'histoire du spatial et des sciences de l'univers. Vous êtes également scénariste et dialoguiste de Mars Horizon, une bande dessinée parue en 2017. Alors, vous faites aussi quelque chose de très très beau, j'aime beaucoup ces mots composés. Vous faites de la vulgarifiction. Oui, je l'ai inventée pour la BD. C'est une publication d'une nouvelle collection nommée Octopus, qui mêle donc narration et savoir. C'est très joli, je retiens le mot. Alors, bien sûr, je n'ai pas dit grand-chose de nos deux passionnantes invitées. Je voulais juste, comme ça, vous donner une idée de la très grande modernité de leur travail. Mais je vais leur demander quand même, et d'abord à vous, Marion Montaigne, comment vous avez, dans votre vie, découvert les sciences, pris contact avec l'univers scientifique ? Moi, je pense que dès que j'ai pu faire de la biologie à l'école, j'ai trouvé ça chouette. C'était le seul domaine où c'était un peu concret. Il y avait des vivariums, des aquariums, et j'aimais bien la bio. J'étais bonne en bio. Et je voulais partir, je voulais remplacer Nicolas Hulot à huit ans. J'ai complètement raté. Faites donc, ma chère. Non, non, non. La place est devenue tout à fait une libre. Non, non, moi, il me faut Airbnb propre, etc. Non, je ne suis pas faite. Après, j'ai eu, au moment de faire des choix pour son orientation, ça a été un peu chaotique. Ça a été même le bazar. Il fallait choisir un métier solide, pas n'importe quoi. Ça a été très confus. Même, j'étais dans un lycée très dur aussi. Donc, je pensais qu'il ne fallait pas être bon pour faire de la science. Il fallait être excellent. C'est-à-dire, celui qui a 19 sur 20 sans effort. Moi, j'avais 15 en réfléchissant beaucoup. Donc, je me suis trouvée trop nulle, en fait. Donc, je regrette parce que je me suis rendue compte, après coup, que c'est peut-être pas si nul que ça. Donc, je me suis vengée par le dessin. Donc, quand j'ai fait finalement des études d'art, parce que j'avais aussi cette corde à mon arc, petit à petit, la science est revenue au grand galop. Je dessinais, mais je lisais des documents scientifiques, des revues, et j'essayais d'en faire des histoires. Et comme ça, il n'y avait pas de quoi en faire une BD, un album complet. Et le meilleur surport, c'était l'article, l'article court qui parlait de ce que j'avais lu et de manière humoristique. Parce que je trouve qu'on en parlera, mais je trouve que l'humour est un bon vecteur pour dire, bon, on ne va pas se prendre la tête, ce n'est pas ça. C'est que si, justement, la science a un côté, on va s'ennuyer, ça va être dur, on ne va rien comprendre. Ça nous rappelle une cour de maths où on en bavait, enfin, pour ceux qui en bavaient en cours de maths. Là, c'est de dire, non, on va le prendre simplement, on va un peu le descendre de son piédestal, on peut tous comprendre et on peut même en rire. Donc voilà. Et puis apparemment, il y avait une demande, puisque ça a marché, à ma grande surprise. Donc même question à Florence. Florence, comment est-ce que vous avez donc toutes les deux, deux cordes à votre arc, d'un côté l'art et de l'autre côté les sciences. Vous avez commencé, vous, évidemment par un parcours de comédienne, danseuse et chanteuse. Alors, danseuse, pas trop, trop. J'ai été formée, mais je ne suis pas danseuse. D'accord, mais enfin, vous êtes quand même comédienne et vous chantez aussi. Absolument, absolument, j'ai chanté. Oui, oui, ça m'arrive de temps en temps. Mais oui, oui, absolument. Oui, non, moi, ça part d'une frustration, c'est-à-dire que je n'ai pas fait de science en primaire, ni d'histoire d'ailleurs, parce que j'étais dans un cursus un peu particulier, j'étais en sport-études. Donc, en fait, la moitié de mes journées se passaient dans un gymnase. Je faisais la gymnastique et donc l'autre moitié de la journée se passait à apprendre le français et les maths. Enfin, apprendre à lire, à écrire, à compter. Donc voilà, je n'ai pas du tout fait de science ni d'histoire à l'école primaire. Et ensuite, au collège, moi, je rêvais de voir le système solaire, on ne l'a jamais fait, alors qu'on était dans une salle de classe où il y avait un système solaire reproduit au plafond. Enfin, c'était magnifique. Et on n'a jamais vu ça dans les cours. Donc, j'étais frustrée. Donc, vous regardiez le plafond. Donc, je regardais le plafond, absolument. Et j'étais fascinée par ce plafond et moins par ce qui se passait en cours. Non, je n'étais pas mauvaise, mais voilà. Et en fait, je me suis rendue compte, hier, que je n'avais non plus jamais vu l'évolution à l'école. Voilà, je n'ai jamais entendu ce mot-là, à l'école. Je ne sais pas, une seule fois. Donc, c'était un petit peu embêtant. Mais bon, bref, peu importe, c'est une question. Mais j'avais cette passion pour les sciences depuis toute petite, vraiment toute petite, petite. Et c'est pour ça que j'étais aussi frustrée de ne pas en faire à l'école, en fait. Et donc, j'ai lu. Je me suis renseignée. J'ai ouvert tous les livres et toutes les encyclopédies qui passaient parce que je suis assez vieille pour ne pas avoir connu Internet quand j'étais petite. Et après, Internet est arrivé. Alors là, c'était absolument merveilleux puisqu'il y avait des conférences en ligne. Il y avait des tas de choses qui se passaient. Et donc, voilà, je me suis vraiment... Je suis une sorte d'autodidacte. Je ne suis pas du tout spécialiste en sciences. Mais tout ce que j'ai à peu près pigé de comment fonctionne le monde, je l'ai appris toute seule. Enfin, dans les livres, en tout cas. Et effectivement, quand j'étais petite, je voulais être actrice à Hollywood et astrophysicienne. Voilà, bon. C'est pas moi. Et on m'a dit, non, non, tu seras un style comme tes parents. Ah. Bon, donc j'ai fait un bac L et je voulais quand même être comédienne. Donc, mes parents m'ont offert cette école de comédie musicale. Donc, ça, c'était cool. Mais en me disant, écoute, ça coûte cher. Donc, pas de souci, on te l'offre. Mais si tu nous promets de reprendre des vraies études après pour avoir un vrai diplôme. Je fais OK, deal. Et j'ai fait donc mon école de comédie musicale et ensuite, je suis retournée à la fac pour avoir un diplôme de journalisme dont je ne me suis jamais servie et que je n'ai même jamais réclamée et qui est donc toujours dans un serveur de la Sorbonne, quelque part. Voilà. Et j'ai commencé ma carrière à France 5 parce que j'avais effectivement ce background de comédienne et qui cherchait un profil un peu comme le mien. Et c'était une émission qui vulgarisait pas les sciences, mais déjà un petit peu, c'était plutôt le numérique. Voilà. Et puis ensuite, j'y suis allée au culot. C'est-à-dire que j'ai envoyé un mail à Mathieu Vidard de La Tête au Carré. Je lui ai dit, écoutez, voilà, j'adore votre émission. C'est la seule que j'écoute. J'adore les sciences. Je sais parler à un micro et à une caméra. Je fais un podcast qui cartonne sur iTunes. Est-ce que vous avez de la place pour moi ? Voilà. Il m'a dit non. Il m'a dit non. Il m'a dit non. Mais c'est gentil, je garde votre CV. Je lui ai dit, oui, OK, super. Et en fait, deux mois après, il m'a rappelée. On a discuté un petit peu au téléphone. Et il m'a dit, est-ce qu'on pourrait se voir ? Alors, j'ai sauté dans un métro. Une heure après, j'étais chez lui. Et une heure plus tard, il me disait, bienvenue à La Tête au Carré. Voilà. Il faut y aller au culot. Il faut tenter. Absolument. C'est ce que je dis aux jeunes. Tentez, vous n'avez rien à perdre. Mais ça veut dire, d'ailleurs, toutes les deux, vous dites que quand on a des passions, finalement, il faut se débrouiller pour les exercer. Oui, mais je pense qu'Internet aide bien à ça, enfin, on a le... Moi, j'étais normalement aux chevilles d'un éditeur. J'ai commencé en faisant de l'illustration jeunesse. Et Internet m'a permis de squeezer l'éditeur, en fait. Et on peut tester auprès d'un public, sans que quelqu'un nous dise, non, ça, ça marchera pas, ça, tu changes, ça, tu vires, c'est grossi, etc. Donc, moi, ça a été la cour de récré où j'ai tenté des choses. Et je pense qu'Internet permet à des gens de faire sa thérapie, non, de découvrir, non, de tester des choses. Surtout, si ça marche pas, vous avez un petit public. Si ça marche, ça se perfectionne, etc. C'est un bon entraînement, je trouve, avant de passer, ou en parallèle de passer à un truc professionnel. C'est assez hallucinant. Mais alors, en ce qui vous concerne, Marion Montaigne, c'est quand même le passage sur Arte qui a fait le succès du professeur Moustache. Ah ben non, non, parce qu'on l'a d'abord édité en livre. Oui, c'est le livre, voilà. Non, je pense surtout parce qu'il avait marché en livre que Arte a bien voulu... Non, non, il y a eu un livre, il y a eu quatre livres. Et là, quand il y a eu une appel d'offre d'Arte, on l'a proposé avec un producteur et ils regardent les chiffres, ils regardent ce que c'est connu, etc. Et je pense que ça les a plutôt encouragés. Donc c'était Internet, un livre, télévision. Ah oui, on gagne le monde, là. On se répand. Il me reste quoi, là ? Alors comment ça s'est passé, l'invention du professeur Moustache ? Un peu sur un coup de tête. Non, je lisais des articles et en fait, j'avais une sorte d'alter-ego, un peu un personnage que je redessinais rapidement, qui expliquait ce qu'il lisait dans les articles, mais en déconnant un peu. C'est-à-dire, je prenais des données scientifiques et je disais, mais si on les pousse jusqu'à l'extrême, par exemple, une manipulation génétique, si on le pousse jusqu'à l'extrême, qu'est-ce que ça fait ? C'est ce que font les films, par exemple, un super pouvoir, voir, qu'est-ce que ça fait, si ça tourne mal, etc. Mais, comme je disais tout à l'heure, je n'avais pas de quoi en faire un album. Des fois, il y a des albums qui partent d'idées comme ça, je vais faire un bonhomme, quand il s'énerve, il devient vert, c'est pas mal. Mais des fois, ça donne, voilà, il faut faire toute une histoire. Et moi, ce qui m'intéressait, ce n'était pas l'histoire d'un personnage, c'était l'histoire scientifique, en fait, l'information scientifique. Donc, c'est là qu'Internet a été intéressant, le système de blog, c'est-à-dire qu'on fait une courte histoire qui tient en elle-même, qui est indépendante à elle-même. Et je postais des trucs comme ça, que j'avais appris. Puis, petit à petit, je me suis un peu affinée. J'ai pu rencontrer des scientifiques, expliquer ce qu'ils faisaient. Et puis, à force d'apprendre, je peux aller un peu plus loin. Alors, comment vous les avez rencontrés, ces scientifiques ? Ils sont où ? Ils sont faciles à aborder ? Oui, oui, mais attendez, mais il y en a, mais non, mais il y a tout, on est, eux aussi, ils ont plusieurs cordes à leurs arcs. Je pense que maintenant, les plus jeunes sont plus ouverts à vulgarisation, c'est moins vu comme, les plus vieux, il ne faut pas vulgariser, c'est simplifier, c'est mal vu. Enfin, j'en ai entendu qui disaient, c'est simple. Vulgariser, c'est vulgaire, quoi. C'est vulgaire, c'est-à-dire qu'on simplifie le propos, et donc simplifier, c'est trahir, en fait, en gros, eux, ils sont experts de leur domaine. Moi, il y a des scientifiques qui m'ont dit, moi, je ne te simplifie pas, parce qu'après, ce n'est pas vrai. Enfin, je veux dire, dire que s'approcher d'un trou noir, c'est se transformer en spaghettis, c'est faux, tu meurs. Donc, je ne t'explique pas. Enfin, voilà, ils ne voulaient pas. Donc, ce n'est pas ces gens-là que je dois aller voir. Je dois trouver des gens qui ont envie d'intéresser les autres. Donc, la première fois, c'est un chercheur qui est venu en dédicace et qui m'a dit, si vous voulez, vous venez à mon labo et je vous montre mon microscope. Et j'ai dit, oui, je vais voir votre microscope à spectre ramant, en plus. Et c'était super. Il m'a fait une visite de tout le centre Marie Curie. Donc, j'ai expliqué son boulot. Mais j'explique aussi le décalage entre moi, qui, des fois, ne comprend rien, et lui qui est dans son univers. Il se faisait des blagues en mathématiques sur un tableau. Il était mort de rire. Moi, j'ai halluciné. Il y a des tableaux à chaque palier, là-bas, et ils font des calculs à la craie. Et il s'arrête, il pile, il fait... Il efface, il met racine carrée de 604. Il est mort de rire. Après, ses collègues, ils font dit, non, il y a un fait pas fort, je n'ai rien. Et ça, rien que ce décalage, le fait d'y être, ça permet aussi de rire un peu de leur univers. Et eux, ils en rigolent et ils le prennent bien. Enfin, c'est assez sympa. Et donc, ça intéresse, en fait, entrer dans un autre univers. Je me suis rendu compte que moi, ça m'intéressait vachement. Ça me permettait de rencontrer d'autres gens. Eux, ils rencontraient un auteur de BD. Donc, on évacuait tous les a priori aussi, tous les clichés qu'on a chacun sur notre métier. On en rigole. Et puis, petit à petit, comme j'ai fait des notes où je parlais de scientifiques, il y a d'autres scientifiques qui m'ont proposé, ou même des pas scientifiques. Il y a un policier qui m'a fait tirer l'arme à feu aussi pour traiter de balistique. C'était marrant. C'était marrant. Alors, Florence Porcel, comment est-ce que vous vous êtes passée de YouTube au centre des études spatiales ? En fait, je suis arrivée sur YouTube après, je crois. Je ne sais plus. Attendez, je refais l'achrologie dans la tête. Comment ça s'est passé ? Oui, non, en fait, c'est le CNES. Oui, voilà, c'est ça. Le temps de refaire l'histoire, excusez-moi. On met les dates dans l'ordre. J'ai fait mes 30 comptes sur Twitter pour faire interagir les 30 comptes de l'univers. Donc, un compte pour la Terre, pour le Soleil, pour les étoiles, pour les nébuleuses, enfin, pour tout le monde. Donc, il y a tout l'univers en 30 comptes sur Twitter. Et en fait, je les faisais interagir entre eux sous forme de dialogue en restant toujours juste scientifiquement le plus possible. Et ça a fait beaucoup rire les gens sur Twitter. Et en fait, le CNES m'a contactée en disant dans quelques mois, Curiosity atterrit sur Mars. Est-ce que tu veux venir à Toulouse avec les ingénieurs et les scientifiques qui ont travaillé sur les instruments du rover pour assister à cet atterrissage en direct ? Si tant est qu'on puisse parler de direct quand il s'agit de Mars. Et j'ai fait, ah ouais, c'est trop cool ! Et donc, du coup, j'y suis allée. Et c'est un petit peu comme ça qu'a commencé mon histoire d'amour avec le CNES. Je suis en partenariat maintenant pour des vidéos, etc. Et voilà, en ayant cette porte d'entrée au CNES, qui est l'agence spatiale française, ça m'a permis de toucher plusieurs scientifiques, des ingénieurs, des astronautes aussi. Et puis, pour les autres, en fait, c'est tout simple. C'est qu'on envoie un mail. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Est-ce que je pourrais vous poser une question ? Est-ce que vous pourriez relire un texte ? Est-ce que machin ? Et voilà, ça se passe tout seul. Et il y a aussi le fait qu'à la tête au carré, j'avais l'occasion, évidemment, de croiser pas mal de scientifiques. Et je prenais mes contacts comme ça aussi. Ça m'a beaucoup aidée. J'avais cette caution chroniqueuse à la tête au carré qui m'aidait pas mal, qui, évidemment, ouvre des portes. En vous écoutant toutes les deux, on a vraiment l'impression que les scientifiques ne demandent que ça. Ah oui ? Oui, oui. Oui, vraiment. Et qu'ils sont faciles d'accès. Oui, oui. Non, mais ce n'est pas des monstres. Il y a de tout, c'est comme dans la société. Mais j'ai l'impression qu'ils se rendent bien compte qu'il y a une demande aussi. Je pense qu'ils voient que ça intéresse quand c'est bien expliqué. Mais je pense que c'est une nouvelle génération qui voit qu'il se passe plein de choses sur YouTube, etc. et que c'est bien vu. Je pense que vraiment, c'est quelques physiciens qui me disaient que vraiment, c'était très mal vu. Lui, il avait, je ne sais plus, il était prof dans une grande université. C'était vraiment mal vu de s'adresser au Pékin moyen. On restait entre nous. Maintenant, on ne reste plus entre nous. On s'échange. On partage. Et je pense que ça aussi, c'est peut-être l'ère Internet. Non, non, ils sont assez sympas. Ou alors, on a affaire aux plus sympas. Parce que sinon, ceux qui ne veulent pas, ils n'aiment pas ce qu'on fait. Donc, il y a une sorte de sélection qui se fait naturellement. Mais globalement, on ne devient pas scientifique par hasard. Si on arrive là où ils en sont, c'est qu'en général, on est passionné. Et ils ont un truc. Ils sont passionnés par leur truc. Et quand on est passionné par un truc, on a envie d'en parler à tout le monde. Et je pense que, à part dans leur milieu de scientifiques et leurs collègues, etc., quand ils en parlent autour d'eux, ça se foule tout le monde. Et donc, ils sont toujours contents quand on leur demande de s'exprimer sur ce qu'ils font. S'ils sont ravis de nous parler de ce qu'ils font, de leurs recherches et tout. Alors, des fois, oui, ils partent loin. Et quand on a un bac L, on est là, attends, alors ralentis, s'il te plaît. Mais ça, ce n'est pas grave. Au contraire, c'est la passion. Elle est géniale. Et j'étais la semaine dernière dans un labo à l'Observatoire océanographique de Villefranche-sur-Mer pour tourner une vidéo sur le réchauffement climatique et le lien avec les océans. Et en fait, moi, ils me demandaient, enfin voilà, ils avaient à peu près la cinquantaine, je crois, tous. Et ils me demandaient, enfin, ils me disaient, mais merci de venir à nous. Parce que nous, on aimerait bien transmettre ce qu'on sait. On aimerait bien parler aux enfants, aux jeunes, etc. Parce que ce qu'on fait, c'est tellement important. Le réchauffement climatique, le rôle des anciens, etc. Mais on ne sait pas comment faire. Et donc, je crois vraiment qu'il y a vraiment une demande aussi de leur part d'avoir des passeurs comme on peut l'être. parce que nous, on sait communiquer. Eux, ils connaissent la science. Et donc, voilà, moi, j'estime que mon boulot, c'est de traduire ce qu'ils savent en langage compréhensible par le grand public et à commencer par moi qui suis le grand public. Je pense qu'on les attire aussi, peut-être, parce que c'est des chercheurs. Non, mais c'est des chercheurs, je pense que, par exemple, en boîte de nuit, ils disent, oui, je travaille sur CRISPR-Cas9. Et nous, moi, je fais, ah, c'est super, vas-y. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu de ça aussi. Donc, je pense que c'est un ping-pong. Oui. Non, mais tout nous intéresse. On doit être curieux. Alors, où est-ce que vous en êtes actuellement ? Alors, vous, déjà ? En ce moment, moi, comme j'ai... Alors, vous voyez, comme j'ai fait tir l'arigot du prof moustache sous tous les angles, il y a en... Mais je vous recommande, c'est très... Non, mais tu fais quand même partie du top 5 des gens qui me font pleurer de rire. Mais dans le monde, je veux dire, sur la Terre, dans tout l'univers, tu fais partie du top 5 des gens qui me font pleurer de rire. Les aventures du professeur Cyclope sont très, très drôles. Je me suis régalée. Je vous conseille aussi très chaleureusement... Moustache ou Moustache. Cyclope. Ah, d'accord. Oh, c'est vieux, ça. Oui, mais c'est très bien. C'est sur Internet. Moi, je me suis bien amusée. Il faut lire Marion Montaigne. Il faut absolument lire Marion Montaigne. Marion, merci beaucoup. Non, mais j'ai un peu rejoint... Je marche un peu sur les plates-bandes de Stellaire. Non, mais en fait, en 2015, j'avais le professeur Moustache que j'avais depuis... Ça fait presque 10 ans, maintenant 9 ans que je suis dessus. On l'a fait en dessin animé. Ça a été du travail. J'avais sorti un quatrième album en 2015. Donc, il me sortait un peu par étonnée. Donc, j'avais envie de me relancer dans une BD un peu qui me prendrait du temps, etc. Je ne savais même pas encore si ce serait une fiction ou autre chose. Mais depuis, je crois, 2012, parce que j'associe ça à François Hollande, je crois qu'il était... Voilà, c'était... Je voulais faire un truc sur l'espace, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Et j'en avais parlé à mon éditrice. Et donc, pareil, j'étais revenue auprès du CNES qui est toujours bienveillant pour ce qui est de la communication, etc., pour leur dire est-ce que je peux rencontrer des gens pour me remettre à niveau parce qu'il se passe tellement de choses. Donc, il m'avait passé plein de gens à contacter, plein de directions. Et un jour, il y a l'attaché de presse qui me fait « Hey, mais tu sais que Thomas Pesquet a lu ton blog, etc. » Il a mis un commentaire. Je me suis dit « Mais c'est qui ce mec ? » C'est l'astronaute français qu'il y a actuellement dans l'ISS. Et en effet, je retrouve son commentaire. J'avais fait un article sur des problèmes qu'ont les astronautes. Ils ne font pas que vomir. Enfin, si, beaucoup. mais ils ont aussi des problèmes de réorientation. Ils expliquent pourquoi ça ne se calpe pas très bien dans leur tête. Je me moque un peu d'eux. C'est n'importe quoi. Et donc, en effet, Thomas Pesquet qui fait « Oui, c'est pas mal. » Un petit smiley. Donc, je me fais « Bon, s'il aime bien, je vais l'inviter à la projection de l'avant-première du dessin animé. » Et en fait, il ne pouvait pas mais il a dit « Je peux passer à l'atelier. » D'accord. Donc, bon, il a fallu nettoyer l'atelier. Un peu de ménage. Préparer les gens en disant « Vous vous tenez bien. Il y a un QT620 qui va venir à l'atelier. » Donc, Thomas, il était assez pareil partant pour communiquer beaucoup sur ce qu'il fait. D'ailleurs, c'est un très bon communicant mais surtout l'idée que c'est assez rare d'aller dans l'espace. On y va à fond. C'est-à-dire que peut-être qu'il ne repartira pas. Je pense que si. Il a bien bossé. Donc, il a toutes ses chances mais il dit « C'est tellement rare. C'est tellement extraordinaire. J'ai bossé toute ma vie. On y va à fond. » Donc, si tu veux faire un truc dessus, « Ok, ok, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Bah, il faut que tu ailles à la NASA. Vas-y. » « Ok. » Moi, je vois avec mon éditrice et en fait, oui, j'ai eu, en 2016, j'ai eu la chance d'aller à Houston, à Baïkonour et en Russie à le voir en entraînement et donc, je fais une BD là-dessus pour expliquer ce qu'est ce métier hallucinant d'astronaute et la sienne en particulier. Donc, voilà. Je suis là-dessus. Il faut qu'il revienne maintenant. Oui, c'est vendredi. Courage. Oui, c'est vendredi. Oui, il revient vendredi. Oui, alors... Il y a de la lecture. Florence Porcelot, qu'est-ce que vous êtes en train de faire actuellement ? Moi, je ne travaille pas sur Thomas Pesquet, hélas. Je n'ai pas cette chance. Je suis sûre, enfin, autour. À son sujet. Là, je suis en train de boucler, ce bouclage, je n'en finis pas. Ça fait trois semaines, un mois que je boucle. Un ouvrage sur le système solaire pour les éditions du NOS. Voilà, qui est en fait une adaptation de mon podcast, La folle histoire de l'univers, en livre. Donc, c'est un chouette projet. C'est très, très cool. Et c'est le problème que j'ai. Enfin, le problème. Et la chance aussi, c'est que des scientifiques qui vulgarisent, ils se mettent 10 niveaux en dessous du leur. Moi, je dois mettre 30 niveaux au-dessus du mien. Et c'est assez douloureux. J'ai encore eu des échanges de mails jusqu'à minuit avec Roland Lehouc, qui est un astrophysicien, qui est un grand vulgarisateur. Et je lui ai dit clairement, écoute, après ce livre, je change de métier. Donc, demain, je vais faire une conférence sur la vulgarisation scientifique. Je vais aller et retour. Le temps de dire bonjour. J'arrête ce métier. Au revoir. Voilà. Donc, c'est pas simple. Mais en même temps, c'est chouette parce que c'est le genre de métier où on apprend effectivement tous les jours. Moi, je suis très frustrée de ne pas être astrophysicienne aujourd'hui. Et du coup, vulgariser, ça me permet d'apprendre beaucoup plus que les informations que je ressors après. Parce que forcément, il faut faire des choix. Déjà, on n'a qu'un nombre de pages limitées, etc. Donc, on engrange un nombre d'informations absolument hallucinant. Et ensuite, il faut traduire tout ça et il faut mettre la forme, il faut être un peu drôle. Parce que moi aussi, j'aime beaucoup l'humour. et j'essaye d'en mettre un petit peu partout. Et voilà, c'est tout un travail sur la forme également, aussi sur le fond, mais pas mal sur la forme aussi. Et donc, je boucle ce livre-là et c'est beaucoup de travail, mais j'espère qu'il y en aura d'autres. Donc, je suis officiellement maso. Voilà. Et j'ai aussi fait cette vidéo la semaine dernière sur le lien entre réchauffement climatique et océan. On peut la voir où, elle est en cours de montage. Et elle sera normalement, elle sort le 8 juin sur ma chaîne. Sur ma chaîne YouTube et c'est un sponsor, non, c'est un partenariat. On va dire un partenariat pour traduire, j'ai touché des sous pour ça. Parce que ma chaîne YouTube, en fait, je l'anime sur mon temps libre. Je ne touche pas un centime avec ma chaîne YouTube. Ce n'est pas avec ça que je gagne ma vie du tout. Donc là, en fait, il se trouve que c'est la fondation BNP Paribas qui donne des millions d'euros pour la recherche sur l'échauffement climatique et qui a besoin aussi de pubs. Et donc, moi, j'ai été ravie de rencontrer ces scientifiques parce que c'est un sujet qui me touche. Et voilà, ce n'est pas comme si je demandais du coca non plus. Donc moi, j'ai appris plein de choses sur le rôle des océans. Et je pense qu'il faut absolument que plus de monde sache tout ça. Donc c'est vraiment chouette. Donc le 8 juin, je crois, sur ma chaîne YouTube. Elle est en cours de montage. Et les livres ? Alors les livres, ben les livres, oui, il y a celui-là que j'ai sorti. Et puis, j'ai récemment publié une BD il y a deux mois qui s'appelle Mars Horizon sur la première mission de la première... Non, attendez. Pareil, je remets dans l'ordre. La première semaine de la première mission habitée sur Mars et qui est un mélange de fiction et de vulgarisation. D'où le mot vulgarifiction que j'ai inventé pour mon éditrice qui l'a remis dans les communiqués de presse. Et j'ai sorti effectivement ce livre L'espace sans gravité qui sont des anecdotes véridiques de l'histoire des sciences et du spatial et qui est sorti en octobre. Que j'ai lu pour mon livre. C'est vrai ? Mais écoute, tu sais, moi la veille de mon vol parabolique, j'ai relu le professeur Moustache sur le vol parabolique pour avoir moins peur. J'ai pas lu moins peur, ça m'a beaucoup fait rire. Vous avez aussi travaillé sur l'atterrisseur qui s'est posé sur la comète. Alors voyons, elle a un nom pas possible. 67P Churyumov Gervasimenko. Chury pour les intimes. Voilà, vous pouvez dire Chury. Chury, oui. Ça fait l'unissier en plus. C'est ça. Chury, c'est mignon. Chury, c'est le nom de la comète. Rosetta, c'est le nom de la mission. Et l'orbiteur s'appelle Rosetta. L'atterrisseur, ça s'appelle Philae. Et donc l'atterrisseur s'est posé sur la comète Chury. Et j'en ai fait un... Enfin, le petit atterrisseur à un moment a arrêté de travailler parce qu'il n'avait plus assez de courant, enfin de délectricité. Ça reviendra peut-être, on le dit, mais... A priori, il y a peu de chance. Bon. Parce qu'en fait... C'est quand même une belle réussite française. Ouais, ouais. Bah européenne. Oui, c'est européenne. Mais en fait, pour communiquer, Philae sur la comète envoyait son signal à Rosetta autour de la comète qui renvoyait à la Terre. Mais comme Rosetta maintenant est sur la comète et qu'elle passait pareil, elle dort, fait dodo maintenant. Donc il n'y a plus de contacts possibles. Elle a donné pas mal d'informations. Elle a donné pas mal d'informations. Et moi, je suis beaucoup dans la personnification des objets et des astres. C'est mon truc. Moi, je... Voilà. J'ai l'impression que c'est des êtres humains alors que pas du tout. Mais bon, je projette, je projette. Et l'Agence spatiale européenne, en l'occurrence, avait fait un super dessin animé autour de Rosetta et Philae et pareil, en leur mettant des yeux, un nez, une bouche et c'est vraiment très mignon. Et donc, quand Philae, quand la mission de Philae s'est terminée, moi, j'étais très triste de perdre Philae et donc, j'en ai fait une berceuse. Donc, j'ai écrit, composé et interprété une berceuse qui est parée sur ma chaîne YouTube. Ah oui, on va écouter ça. Ah oui, ou pas. Elle est sur ma chaîne en tout cas. C'est drôle pour la personnification. J'ai eu un débat comme ça avec un biologiste qui disait j'aurais jamais pensé qu'on pouvait mettre une jupe à une cellule. Je me suis dit mais si, tout est possible. Et lui, psychologiquement, il me dit mais c'est pas possible. une jupe mais c'est là où la vulgarisation a un rôle. C'est-à-dire qu'on va... Il me disait je peux pas dire si c'est un personnage. Ça veut dire qu'il a une peau mais une cellule ça a pas de peau, ça a une paroi, c'est pas pareil. Je fais, oui, mais bon. Non mais c'est marrant mais je comprends. On prend des libertés où là, eux, ils sont obligés d'être hyper stricts et je comprends que certains ne veulent pas qu'on change ces vérités parce que sinon c'est faux mais en même temps c'est un peu vrai mais c'est tout l'enjeu de la vulgarisation. C'est ça qui est intéressant. Je pense que l'idée c'est d'intéresser des gens qui peut-être de toute façon ne se seraient jamais intéressés donc autant tendre le premier échelon de l'échelle avant qu'ils lisent d'autres choses, etc. Mais c'est tout le défi quand on travaille avec des chercheurs. C'est pas évident eux qui sont hyper hauts et nous qui sommes là. C'est un peu frustrant aussi. On aimerait bien être à leur niveau pour voir le monde par exemple en 11 dimensions comme c'est pas possible. Mais moi j'ai eu ce problème sur un neutrino soit sur les cellules mais moi sur les neutrinos parce que dans mes comptes Twitter j'ai le compte des neutrinos et à l'époque il y avait cette expérience où les neutrinos allaient plus vite que la lumière et en fait j'avais créé le personnage de Jojo le neutrino qui courait plus vite que les autres parce qu'il en avait marre il n'y en avait que pour le boson de Higgs et que pour... Enfin bon bref. Et donc il voulait un peu se démarquer et il s'est dit je vais aller plus vite que la lumière comme ça on parlera un peu de moi. Et une physicienne au scène m'a dit mais ils n'ont pas de jambes. Non. Soit. C'est des particules je sais mais c'est juste c'est pour rendre intelligible parce qu'un neutrino personne n'en a jamais vu. Personne n'a jamais vu un neutrino. On a déjà vu une cellule avec un microscope c'est possible même avec un accélérateur de particules comme celui qu'on a au CERN on n'a jamais vu un neutrino donc il n'a pas de jambes et qu'est-ce qu'on en sait d'abord qu'il n'a pas de jambes si on n'en a jamais vu j'ai envie de dire. Mais donc voilà et finalement Jojo le neutrino en fait il ne court pas plus vite que la lumière. Donc le truc c'est un peu l'anthropomorphisme quand même. Complètement. Alors moi je suis à fond là-dedans. Il faut y aller à fond. Quel est le moment le plus difficile que vous avez connu toutes les deux dans vos rapports avec les sciences une difficulté une difficulté particulière que vous n'avez pas pu régler par exemple ou que vous avez mis du temps à régler. Moi je sais qu'il y a des domaines qui seront difficiles à aborder ou qui vont susciter toujours du débat compliqué. L'évolution vous pouvez être sûre qu'il va y avoir plein de commentaires. Donc je sais aussi que moi j'aborderais bien l'expérimentation animale mais ça c'est vraiment tendu du slip enfin franchement là il va falloir je sais qu'il va falloir se préparer à trois semaines de débat sur les commentaires pourtant c'est un peu c'est un peu obligé quand on va dans des labos ça arrive. J'en parle aux chercheurs donc on en discute librement mais je sais que sur internet ça va vite gonfler en débat etc. Et je sais pas comment me positionner encore à ce niveau là donc c'est des trucs des domaines que je trouve très intéressants très actuels on devrait on devrait pouvoir en parler mais moi je me sens pas encore les épaules sur comment ils le prennent donc je me documente je mets ça dans un dossier un truc et si un jour si un jour je me sens peut-être que j'en ferai un truc mais il y a des domaines comme ça où je sais pas comment les aborder je sais pas si j'ai le courage de me battre après après il y en a pas tant que ça après des fois je m'en fous des trucs certains domaines j'aime bien taper sur les catholiques parce que j'ai fait beaucoup de catéchisme moi j'avais des cours de religion donc je pouvais avoir des cours de biologie où on me disait que le monde a été créé il y a tant de milliards d'années et après j'avais alors en six jours je comprends c'était n'importe quoi donc j'aime bien un peu mais ça c'est presque personnel c'est très important parce qu'aux Etats-Unis par exemple il y a toute une une montée du créationnisme qui est totalement terrifiante et l'obscurantisme il faut pas que ça vienne ici en tout cas si on peut non mais si ça vient vous en faites pas ils ont des armes ils ont beaucoup si si ça vient ils ont plein d'argent pour faire ça ils font des beaux livres etc non mais non mais il faut vous pouvez sans les mentionner vous pouvez continuer votre travail à montrer que la science c'est prouver des choses c'est long c'est pas juste oh j'ai envie d'y croire ou pas absolument mais c'est juste est-ce que vous avez envie enfin je sais pas si tu débats beaucoup en commentaire moi je regarde après des fois je laisse des mots je débats pas parce qu'ils savent que la taille est plate il n'y a pas de débat il n'y a pas de débat voilà et puis moi je sais qu'elle est ronde donc il y a encore moins de débat derrière donc voilà je supprime pour vous la plus grosse difficulté Florence pour ça c'était alors moi j'aime pas tout ce qui est vivant désolé bah je te laisse ça écoute moi j'aime bien tout ce qui n'est pas vivant donc les particules les planètes tout ça ça me va très bien les énergies toute physique quantique ah ça c'est génial alors moi je kiffe alors ça me fait complètement planer mais je comprends rien mais c'est justement c'est pour ça que c'est génial et mais non moi alors vraiment tout ce qui est vivant c'est pas possible des fois j'en viens même à espérer qu'on trouve pas de vie ailleurs parce que je me dis oh merde il va falloir que je m'y colle mais non je serais ravie qu'on trouve des traces de vie ailleurs que sur Terre oh bactéries sur un exoplanet si en plus c'est juste des traces de bactéries qu'elles sont mortes depuis longtemps alors ce sera génial non non j'adorerais moi je suis persuadée qu'il y a des bestioles dans les océans d'Europe une des lunes de Jupiter donc voilà c'est juste pour le coup une croyance et non voilà j'aime pas tout ce qui est vivant mais ça tombe bien parce que c'est pas du tout ma spécialité donc j'ai pas à traiter ça maintenant c'est vrai que dans les domaines que je traite donc le spatial et les sciences de l'univers bah oui j'ai les partisans de la Terre plate j'ai les théories du complot on est jamais allé sur la Lune l'ISS n'existe pas on nous ment j'ai les climato-sceptiques aussi donc ça fait déjà pas mal je trouve oui Thomas Pesquet au fond d'une cave à la CIA il est drogué il est accroché à des élastiques et ils vont le sortir vendredi non non mais ces gens sont très sérieux ils vont le redroguer un coup pour qu'il croit qu'il a vécu ce qu'il a vu qu'il a vraiment atterri on a toujours su que le monde était une petite annexe de sa table tout à fait non mais moi c'est l'inverse je trouve ça difficile d'aborder la physique la physique quantique comme je fais de la BD je me fais il va falloir que je réexplique en BD ce qu'est une molécule etc j'ai la flemme comme je suis une vraie feignasse je me dis non il faut récapiter je ne sais pas où en sont les gens dans les lecteurs je me dis si je parle de la grippe des virus tout le monde a été malade donc j'y vois une manière assez un raccourci assez évident quand je parle du vivant tout le monde a déjà vu un chien tout le monde est allé chez le dentiste je trouve ça dur la physique le boson parce que je ne sais pas où en sont les gens au niveau de leur connaissance sur molécules particules moi-même il faut que je révise moi je n'ai jamais appris donc du coup moi les gens je les mets là où j'en suis c'est à dire au niveau zéro donc du coup voilà ça règle le problème mais après évidemment on a plus ou moins des niveaux différents et on est plus ou moins un amateur éclairé ou pas mais par exemple pour le boson 2x j'avais écrit un billet au moment où sur le compte du boson 2x sur Twitter il avait fait son coming out oui j'existe j'existe donc voilà j'avais teasé un petit peu parce que je sentais le truc venir donc en fait il jouait à cache-cache et puis il a fait son coming out donc le 4 juillet 2012 je crois et donc voilà et en fait j'en avais fait un billet par la suite et où c'est lui qui prenait la parole bon bah voilà j'existe et je vais vous expliquer qui je suis exactement et en fait il y a un jour je reçois un mail d'un physicien théoricien qui travaille au CNRS belge et qui me dit le premier réflexe que j'ai eu c'est de te chercher sur Arxiv qui est une sorte d'annuaire des physiciens parce que j'étais persuadée que t'étais physicienne et là je l'ai imprimé je l'ai encadré et il est chez moi c'est à toi très joli compliment ah bah oui non mais il est vraiment encadré chez moi non parce que je fais vraiment ça j'encadre vraiment des tweets et des messages comme ça donc voilà ça c'est cool quand on a genre de retour c'est cool je comprends bien vous êtes lu par les scientifiques eux-mêmes un peu par sympathie pour les autres scientifiques pour regarder ce que vous faites et puis aussi peut-être pour avoir un oeil critique sur le travail qu'est-ce que vous... pourquoi ils nous regardent ? oh moi je pense que ça les fait marrer la pause ça les fait marrer parce que je me moque un peu de... il faut leur poser la question oui il faut leur demander qui vous lit qui consulte vos sites internet vous avez une idée de public ? il est dans cette salle ? il est dans cette salle il est jeune il est jeune il est seul il n'y en a qu'un merci d'être venu non c'est difficile parce qu'il est virtuel on peut avoir des infos via nos sites on peut savoir plein de choses à quelle heure ils se connectent avec quel navigateur la taille de leur écran on sait plein de choses on sait... on sait... moi je sais que c'est à la pause café qu'il y a une pique à 8h puis à 10h ça sent un peu le mec au boulot qui regarde un peu ses mails puis au passage il regarde ensuite il l'a envoyé à sa collègue à la compta qui regarde à 10h après je me fais enguerlander si je poste après 17h ça sent un peu le départ du boulot en disant oh bah je l'ai raté bon alors si donc je poste toujours avant 10h on peut voir les comportements comme ça après ça se reconnecte à la pause café du midi ça sent indigestion et après à l'après-midi ça travaille donc je pense que j'ai plutôt un public de jeunes actifs qui s'embêtent au boulot et après je les vois des fois en dédicace alors c'est assez marrant parce qu'en dédicace c'est des gens qui ne sont pas habitués à la BD ils se retrouvent des fois à des librairies BD et on voit qu'ils ne connaissent pas la BD ils sont venus vraiment parce qu'ils disaient ça ils ont découvert ça sur internet donc ils viennent parce que vous les faites marrer mais pas parce que c'est de la BD c'est des connaisseurs en bande dessinée et j'ai eu une sorte de glissement de terrain avec la série sur Arte c'est à dire que nous avec l'éditeur on s'était dit ça c'est jeune adulte non adulte ado adulte pas plus bas il faut bien préciser que c'est en dessous de 13 ans et puis là avec la série en fait j'ai des 9 ans qui viennent aujourd'hui c'est un peu vous êtes un peu jeune non ils regardent parce que je pense que les parents ils se disent c'est du dessin animé donc c'est pour les enfants bon je pense pas donc voilà on peut un peu analyser quand ils se déplacent mais tout le monde se déplace pas il faudrait faire un sondage mais ça c'est une question justement c'est assez intéressant qui a été posée ici de façon un peu récurrente au moment de par exemple quand on a parlé de la littérature de la vulgarisation de la littérature scientifique il y a à partir de 9 ans une espèce de véritable intérêt pour les sciences donc j'aurais dit vers plus tôt quand les petits garçons ils deviennent incolables sur les dinosaures ou des trucs comme ça je pense que c'est 6 6 primaires non mais moi je voulais dire un truc percutant j'ai oublié non j'ai oublié et vous vous allez retrouver oui oui et vous Florence vous avez une idée de qui consulte vos sites j'ai des statistiques très très froides sur youtube qui sont globalement de 90% d'hommes et 10% de femmes mais ça veut rien dire parce que c'est pas ce que je vois quand effectivement je fais des dédicaces ou des conférences c'est beaucoup plus équilibré que ça donc ça me rassure ça me rassure beaucoup et puis et puis après j'ai des témoignages on m'envoie des mails des messages des tweets des machins et je sais que mon livre par exemple il y a des parents qui le lisent à leurs enfants le soir avant de s'endormir donc une petite histoire c'est quand même ces quelques pages voilà je l'avais pas écrit pour les enfants mais bon après chacun le voit évidemment mais et et j'ai des gens qui me disent bah je l'ai offert à mon grand-père il a adoré ça l'a mis dans les voilà dans les missions Apollo du coup il se replonge dans tout ça donc c'est vraiment intergénérationnel et puis ouais enfin c'est vraiment mes des retours que j'ai donc donc voilà j'ai l'impression que ça touche un peu tout le monde ah si ça y est je m'en souviens non moi je me dis avec les références de trentenaires que je mets dans les BD je vois pas d'être trop trop jeune lire je me dis que le décalage est de plus en plus grand enfin quand je fais une blague sur Drucker je me dis ça va c'est vieux c'est plus pour les 10 ans quoi donc je crois qu'il y a des choses qui moi je mets en note de bas de page comme ça je fais une référence des années 90 de quand j'étais jeune ado je mets en note de bas de page bon pour les moins de 20 ans si vous comprenez pas c'est normal c'est terrible donc voilà ça fait créer un faux alors je pense qu'il y a des références forcément on parle d'un truc universel quel que soit les âges mais c'est vrai que dans certains des fois pour l'humour je me dis il va falloir que je fasse une révision que j'aille au collège ou je sais pas ne change rien si on rentre un peu dans le travail ça commence comment c'est à dire ça commence par les sciences ou ça commence par un personnage par exemple Marion Montaigne ça commence comment chez vous il y a un tracas scientifique une question qui est dans l'air non c'est non c'est une curiosité je me pose je me pose des questions je me dis je n'ai pas la réponse récemment j'ai demandé à mon dentiste pourquoi ça faisait la fraise ça faisait un bruit atroce je me voyais ça comme un mini marteau piqueur elle m'a dit non non c'est des ultrasons je ne sais plus il faudrait que je le fasse et je me suis dit il faudrait absolument que je lui demande et que je fasse un ça alors non c'est pas du tout c'est des vibrations ça tape rien du tout je ne sais pas pourquoi ça fait un bruit atroce donc elle m'a dit on se reverra je vous raconterai quand on cherchait des dents dans les cimetières pour s'entraîner genre ça ce genre de truc ça m'intéresse évidemment et donc c'est un prochain prochain BD oui oui il faut que j'aime pas aller voir ma dentiste comment ils font quand tout le monde sera incinéré non mais oui je ne sais pas non mais ils s'entraînent sur d'autres trucs enfin ils vont aussi chez le boucher prendre des dents de porc je ne sais plus donc il y a toujours ils ont toujours des histoires qu'ils gardent pour eux ils se disent bon tout le monde sait ça entre étudiants ils ont tellement l'habitude puis après quand quelqu'un leur pose la question ils sont ah oui alors alors je fais des amalgames comme ça c'est rigolo vous devriez donc tout d'un coup pour une fois quelqu'un leur demande il faut absolument que le professeur de moustache et Nathanael aillent chez le dentiste mais oui c'est vraiment non mais tout d'un coup il y a l'oeil qui s'illumine et qui fait ah on ne m'avait jamais posé la question et donc il ne faut pas hésiter tout est intéressant c'est des curiosités ou c'est pour ça qu'en bio c'est très intéressant quand quelque chose fonctionne dans votre corps vous pouvez être sûr qu'il y a la maladie inverse que la nature a trouvé un truc ou quand ça ne fonctionne pas et donc vous pouvez bon mais ça c'est mon côté un peu bizarre non c'est des questions que je me pose ou des articles que j'ai lus j'essaye d'en lire régulièrement surtout j'essaye au fur et à mesure plus je rencontre des scientifiques plus il y en a qui me disent mais je connais j'ai un collègue il étudie mais en plus vous n'avez pas idée de ce qu'ils étudient il y en a un il étudie il compte le nombre de poils sur le dos des colamboles qui est un insecte et je fais mais à quoi ça sert il compte les poils et bien comme ça il les reconnait et ces poils ont un rôle etc lui je vais aller le voir et lui va me faire mon collègue il étudie les excréments de mille pattes et je fais ah et bien faudra que j'aille le voir et c'est des gens je pense qu'ils se disent bah tout le monde s'en fout et puis de toute façon peut-être qu'il y a des choses qui ne servent à rien au départ mais c'est un peu la beauté de la science des fois il passe 20 ans sur quelque chose tout le monde s'en fout si ça se trouve ça ne servira à rien ou alors pire au bout de 40 ans il y en a un qui va faire non le boson n'existe pas il aura passé sa vie enfin un autre boson absolument et il pourra tout jeter surtout en recherche fondamentale et je trouve que ça une certaine poésie de quelqu'un qui ne va pas faire quelque chose forcément productif surtout pas productif aujourd'hui on aime bien gagner de l'argent et que ce soit rentable oui c'est ça c'est le problème et bien non peut-être pas comment c'est le problème du financement des sexes aujourd'hui ils ne savent pas ils ne savent pas au pire en fondamental ils ne savent pas si ça va servir un jour ils ne savent pas si le mot plus c'est de la recherche c'est un peu ingrat des fois ils ne trouvent pas ils lancent des recherches ça marre le rayon laser il paraît qu'il a servi très très longtemps à jouer dans James Bond et à jouer à James Bond avant qu'on découvre qu'il servait à quelque chose d'important sûrement il y a ce mathématicien qui travaillait sur alors je crois qu'en faisant une séance de sport il s'est dit sur un tapis roulant il courait et il s'est dit mais si je laisse tomber un spaghetti cuit sur le tapis comment il enfin bref comment ça réagit mathématiquement non mais il y a une question je trouve ça génial et donc il a travaillé là-dessus mais pendant des années et il a réussi à modéliser mathématiquement la chute d'un spaghetti cuit sur une surface mouvante enfin bon bref il y a des tas de paramètres et de facteurs et voilà et il a réussi et il a fait ses calculs et tout ça et ça fonctionnait très bien et puis voilà et on s'est dit mais c'est super et en fait et en fait un jour il a reçu un coup de fil de je sais plus qui enfin un gros je crois que c'est Total ou un truc comme ça en disant ben voilà nous on a besoin de mettre des câbles ah non c'était un opérateur téléphonique bref on a besoin de mettre des câbles au fond de l'océan pour faire passer la fibre pour l'internet ah ben voilà et vos travaux nous intéressent histoire de spaghettier il est riche et je trouve ça génial je trouve ça génial à partir d'une question what the fuck vraiment qui n'a aucun sens finalement c'est une application dans le monde réel et grâce à ce mec là on a la fibre et on a des câbles au fond de l'océan qui font passer l'internet d'un continent à l'autre moi je trouve ça absolument merveilleux il y en avait des milliers comme ça des recherches mais vous les voyez sur internet je ne sais plus il y a où je vois un chat se lèche l'équivalent en surface par jour d'une table de ping-pong tout ce qui se lèche là c'est comme s'il lâchait une table de ping-pong je regarde mon chat je me dis mais à quoi ça sert pourquoi tu fais ça bon après c'est des calculs c'est la surface de chaque part arrête de te prendre pour une table de ping-pong une loutre c'est pire c'est la surface d'un terrain de hockey c'est énorme parce qu'il a plus de poils et on sait et en fait c'est très derrière il y a des recherches très sérieuses c'est si jamais on envoie je ne sais plus sur Mars un véhicule et qui doit régulièrement nettoyer ses panneaux solaires combien de temps ça va lui prendre quelle surface combien de poils il faut lui mettre non mais c'est très sérieux donc sur Yahoo ça ressort enfin Yahoo sur internet ça ressort le chat l'équivalent d'une table de ping-pong et puis derrière en fait ça va se retrouver c'est comme ça qu'on ne le voit pas sur Mars merci les chats merci les loutres alors et vous comment est-ce que vous travaillez Florence Porcel ça commence comment alors moi je veux raconter des histoires c'est ce que je sais faire c'est pour ça que j'ai fait de la comédie musicale c'est enfin voilà c'est ce que je sais pas si je sais le faire mais en tout cas c'est ce que j'aime faire donc je raconte des histoires et ça passe effectivement par par des personnages parce que ces histoires elles sont incarnées forcément et ça peut être des personnages robotiques pour le coup si c'est des sondes mais ouais moi je veux raconter des histoires et c'est pour ça que dans mon premier livre c'était des histoires vraies en l'occurrence mais ça demande un grand grand travail de documentation d'enquête d'entretien avec des gens vérifier ces informations évidemment à droite à gauche donc c'est vraiment un gros gros boulot avant de mettre la forme et de mettre des vannes et des références que les moins de 30 ans ne peuvent pas comprendre mais ouais je veux raconter des histoires mais pareil pour une vidéo c'est à dire que ok on va voir je suis allée voir des océanographes la semaine dernière mais c'est quoi l'histoire derrière à part on va tous mourir parce que la terre se réchauffe donc voilà à chaque fois j'essaye j'essaye de raconter une histoire qui commence qui finit enfin c'est bête mais c'est vraiment la base et c'est pas si simple et de mettre de la science dedans donc voilà j'essaye de fisciter ça comme ça avec des connaissances à l'intérieur moi je pense que c'est une grosse angoissée de la vie et donc plus je me documente moi j'ai la trouille donc en fait c'est pour ça je demande à ma dentiste ça me fait ça angoisse moins ça angoisse moins plus j'en sais plus je sais pas ça m'angoisse moins donc et j'en rigole j'essaye d'en rigoler parce que je trouve ça horrible en fait c'est pour ça que j'aime bien je pense la biologie c'est à dire que je pense que ça sans faire de la psychanalyse là dessous je pense que vraiment ça me tracasse et donc je préfère voir des trucs durs c'est à dire comme ce biomécanicien qui découpait des jambes pour isoler des muscles je préfère voir ça plutôt que pas savoir en fait je préfère qu'il me dise alors voilà une viande une jambe on va la découper on va tirer les muscles pour voir quand est-ce que ça claque ok super et je préfère ça plutôt que que si je monte dans enfin ils font ça pour savoir quand est-ce que ben voilà quand on fait des crash test à partir de quand on résiste etc je préfère voir ça même si c'est un peu crado que me dire je vais monter dans une voiture je vais me cracher je pense qu'il y a vraiment de l'angoisse comme ça et puis sinon je me rencontre des gens je me marre avec les chercheurs je passe vraiment des moments enrichissants en fait où j'ai l'impression que ça ça vaut le coup enfin c'est comme ce que je resserve c'est le moment quand vous avez une lecture où tout d'un coup vous vous lisez on est peut-être pas seul dans l'univers pendant un dixième de seconde vous faites ah vous ne pensez plus à votre loyer vous ne pensez plus à la cuisine à votre charge mentale vous devez aller acheter des poireaux et tout pendant deux minutes vous faites ah c'est beau et puis après vous replongez et c'est un peu ça que je recherche avec les chercheurs c'est un peu un démerveillement là où il n'y en a pas beaucoup ou de moins en moins alors eux ils ne sont plus très émerveillés ils ont l'habitude mais moi j'ai l'impression d'être d'être dans une dimension vraiment super surprenante quand je rencontre une chercheuse qui me fait très blasée bon bah là je vais donner de la cocaïne à des poissons je fais moi je fais mais vous avez de la cocaïne elle fait oui oui à 90 pur à 99% alors elle a l'habitude elle fait ça toutes les semaines je fais mais comment mais où ça ? bah dans le coffre fort là-bas j'ai 10 grammes mais on pourrait tous pour te rendre elle elle sait ouais oui mais c'est formidable elle fait ça je mange des poissons et elle a tellement l'habitude ça fait tellement partie d'un protocole que voilà moi je trouve ça hallucinant tout d'un coup elle est surprise de me voir totalement et après moi je fais mais on pourrait en prendre tous mais vous leur donnez vous leur injectez on le met dans leur eau mais elle a bougé l'eau après enfin voilà ça fait des discussions un peu décalées et moi c'est des discussions que vous n'avez pas ailleurs donc c'est super vous les trouvez drôles aussi les scientifiques ? ah mais ils sont ils sont hilarants mais vraiment mais j'ai le même genre d'expérience c'est à dire bon bah alors là c'est l'endroit le plus froid de France c'est à dire le plus froid bah ouais on est presque arrivé au zéro absolu d'accord bon alors là on a recréé l'atmosphère martienne ok on peut rentrer non dommage et puis là il t'explique ce qui t'arriverait si jamais tu rentrais dans le caisson où l'atmosphère martienne est reproduite et t'as plus très très envie d'y aller après sans équipement adéquat et oui c'est comme les gens de la vraie vie c'est à dire enfin il y a des drôles et puis il y a des pas drôles mais c'est vrai que globalement globalement je suis tombée sur des rigolos donc c'est plutôt cool donc voilà il y a la science comme aventure comme fiction comme comme façon aussi de sortir de l'ennui du quotidien oui du drame quotidien non mais c'est en fait c'est le monde qui nous entoure et et le fait de côtoyer des scientifiques et ensuite de transmettre ça ça permet de montrer un petit morceau du monde qui nous entoure et ouais les poissons j'aurais jamais imaginé qu'on puisse besoin de la cocaïne il y en a tellement voilà et mais et en même temps j'ignorais aussi totalement qu'on qu'on puisse perdre les pôles magnétiques d'Uranus par exemple voilà j'étais en dédicace au salon du livre j'ai dédicacé ma BD tranquille je demande rien à personne et et une lectrice arrive et en fait elle est doctorante en astrophysique à l'observatoire de Paris elle me dit mais en fait tu sais la semaine dernière on a perdu les pôles magnétiques d'Uranus on est bien emmerdés c'est génial raconte-moi ça et du coup c'est dans mon livre qui va bientôt sortir et et voilà et du coup c'est absolument merveilleux parce qu'on en apprend tous les jours et là on a une sonde qui est autour de Jupiter et il y a quelques jours des données ont été ont été un petit peu mises à jour enfin interprétées en tout cas et et en fait il se trouve qu'on comprend pas Jupiter enfin ce qu'on pensait comprendre de Jupiter on piche pas vraiment en fait et les scientifiques ils sont comme des oufs ils sont trop contents ils sont ravis on a rien compris c'est génial bah ouais bah super génial donc c'est vraiment il y a toute une émulation il y a toute j'ai l'impression enfin vraiment quand je parle avec des scientifiques j'ai l'impression de parler avec des enfants de 5 ans qui se demandent tiens si je mets le doigt dans la prise ça fait quoi tiens si si j'allais voir dans le trou dans la grotte ça fait quoi c'est vraiment ça en fait ils ont gardé cette curiosité cette envie de savoir ce besoin d'explorer toujours plus loin pour comprendre le monde qui nous entoure et sans forcément avoir besoin de toucher de l'argent derrière ou de poser des brevets etc et je trouve ça génial et ça fait partie de notre dignité d'être humain de vouloir toujours explorer et toujours comprendre le monde qui nous entoure tout à fait puis je pense que aussi je crois beaucoup à l'influence de la science-fiction dans notre vision de ce qu'est la science ou le monde scientifique et je trouve que ça donne souvent l'impression qu'on sait déjà tout du genre on a besoin d'un vaccin pas de problème il y a des zombies on a trouvé le vaccin ça y est je vous le fais c'est beaucoup plus compliqué on sait pas tout en médecine on sait pas tout des fois on comprend pas il y a encore beaucoup de choses à découvrir à comprendre et on est vraiment au pied du mur c'est qu'est-ce qu'on fait on sait pas comment ce truc réagit on connait pas cette forme de vie c'est-à-dire que plus on avance plus les énigmes sont et il y a peu de domaines je trouve enfin aujourd'hui on a l'impression que tout est fait que votre médecin a forcément une solution des fois il fait bah non je sais pas il est mort comme ça il fait oh mais c'est pas possible on a l'impression que les scientifiques c'est notre maman ou notre papa qui devraient trouver forcément une solution il le sait lui bah non des fois ils savent pas on est encore impuissant face à plein de choses de la nature et on est vraiment on la ramasse même tellement il y en a encore beaucoup à découvrir bah ouais c'est Etienne Klein qui m'avait dit ça il m'avait dit quand j'étais étudiant on connaissait 100% de l'univers 10 ans plus tard on en connaissait plus que 10% et aujourd'hui 4,9 ça diminue ouais ça effectivement ça diminue donc oui plus on en sait en fait j'ai l'impression que pour une réponse on a 1000 questions et du coup c'est génial parce que moi je veux vraiment être docteur en astrophysique un jour je le ferai alors peut-être quand j'aurai 70 ans mais je le ferai quand même et il y a quelques années je me disais encore ouais bah quand j'aurai le temps de le faire il n'y aura plus rien à découvrir et en fait non je pense que les scientifiques ne seront jamais au chômage jamais c'est génial parce qu'il y aura toujours des trucs à découvrir pareil le moment enfin on sait à peu près comment se développe la vie comment ça fonctionne à peu près voilà dans les grandes lignes mais on ne sait pas comment on est passé de la matière inerte à la matière vivante comment des molécules à un moment on fait des cellules qui sont devenues vivantes personne n'en sait rien personne vraiment personne ni les biologistes ni les physiciens personne donc il faut donner des sous donc il faut donner des sous pour trouver la réponse à ces questions voilà qui sont devenus vivantes qui sont devenus vivantes Sous-titrage FR ?